Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'Amour. J'espère que vous allez bien ce mois de février. Dans deux jours, il y aura deux événements. Il y a d'abord la mercredi décembre, bien entendu, et la Saint-Valentin. Mais j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce début de carême qui commencera mercredi. Et ça m'a fait penser que pour... Tu sais, il y a des gens qui... Pendant le carême, premièrement, on essaie d'être de meilleure personne, de prier plus, de pardonner, de demander pardon, etc. Et dernièrement, je me disais... J'ai vécu quelque chose dernièrement. À un moment donné, je suis dans un restaurant... Je ne dirai pas où, là, ce n'est pas important. Dans un restaurant de déjeuner. Alors, je suis seul, je prends mes oeufs, etc. Et il y a une table à côté de moi et il parle assez fort. Je dois vous dire, ce sont trois. Trois personnes. Et il parle, c'est trois amis, là. Puis je ne vais pas écouter, mais je ne vais pas, vu que je suis tout seul, j'entends. Et à un moment donné, une des personnes a décidé que son petit déjeuner est terminé. Et elle s'en va, il s'embrasse, bababie, bababa, tout est beau. Et là, à ma surprise, je pensais m'étouffer avec mes oeufs. Je vous le dis, là. Dès que la personne a traversé la porte du restaurant, ça a pris une seconde et demie. Une des personnes s'est mise à parler contre la personne qui venait de partir. Mais c'était... Je me disais, moi, je ne veux pas avoir d'amis comme ça, là. Parce que l'autre personne qui est partie, elle était sûre qu'elle venait de quitter deux amis. Mais les deux se sont mis à parler contre elle. Et je me disais, quelle hypocrisie et quel placotage! Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre pendant le carême à arrêter complètement. Il n'y a rien de pire que le placotage pour détruire des réputations et détruire des vies, parfois. Moi, je trouve ça infrayant. Il y a des gens qui pensent que le pire des péchés, c'est dans le sexe. Attends une minute, là. On peut détruire des réputations avec des messages textes, avec du placotage. Et ça, pour moi, c'est épouvantable. Parce qu'on est en train de détruire la réputation d'un enfant de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Et moi, je pense que si on veut être des croyants, croyables et crédibles, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, à parler, de dire quelque chose qu'on n'aime pas, pourquoi on n'a pas le courage de dire en pleine face avec beaucoup de calme, évidemment? Et c'est ça, pour moi, un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de dire, « Hey, ça, Sylvain, quand tu fais ça, ça me dérange. » Ça, pour moi, c'est un ami. Sinon, si ça s'en va d'en parler à tout le monde, à côté, à gauche, à droite, ça devient de la pire hypocrisie. Alors, on pourrait demander au Seigneur, pendant ce carême qui va commencer dans deux jours, de nous apprendre à faire silence parfois. Et arrêter de placoter sur le dos du monde. Je vous le dis, moi, c'est un des traits de l'être humain qui me tombe le plus scénère. Le placotage. Et ça, on le voit aussi parfois quand il y a des parties, quand il y a ci, quand il y a ça. Il s'agit qu'il y a une personne qui part, puis là, « Envoyez-donc, là, ça y va. » J'ai trop vu ça, et moi, ça me peine énormément. Alors, essayons, je ne vous dis pas que c'est facile, parce qu'on est tous des êtres humains, mais essayons de devenir des croyants crédibles, des croyants croyables, et arrêtons une fois pour toutes ce placotage qui peut tellement, mais tellement faire de mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. La Ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Information réservation avec Spirotour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est vraiment une belle semaine pour vous parler de ce magnifique cadeau du monde. On est dans la semaine de la Saint-Valentin, bien entendu. Alors, je vous parle de ce cadeau du mois de février, ce magnifique cœur en pierre d'agate, collection 2024. Vous voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Et à chaque année maintenant, on va vous offrir une collection de ces cœurs qui sont absolument magnifiques. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi, pardon, sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre nom, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce beau cœur en pierre d'agate. C'est un beau cadeau à faire pendant le mois de la Saint-Valentin. Ça se donne bien à soi-même, mais aussi aux autres. Merci de tout cœur, parce que là, c'est vrai que c'est cette semaine que ça fait 29 ans que cette émission existe. Je dois vous dire que je suis dans la gratitude la plus totale, parce qu'il y a 29 ans, personne n'y croyait, sauf Dieu lui-même. Et grâce à Dieu et grâce à vous, nous sommes toujours là après 28 ans. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné ce matin est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 8, versets 11 à 13. Les pharisiens survintent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en bas et il partit vers l'autre rive. » Alors, frères et sœurs bien-aimés, dans cette péricope de l'évangile, ce petit fragment de l'évangile de saint Marc nous est donné une leçon extraordinaire, un enseignement d'une profondeur merveilleuse. Vous savez, quand les pharisiens demandent un signe au Seigneur Jésus-Christ, ils ne veulent pas un signe du ciel, frères et sœurs. Ils veulent un signe que Jésus puisse confirmer qu'il est le Messie selon leur manière de penser, selon leur manière de voir, selon leur manière même d'entrer dans les Écritures. Rappelez-vous, Jean le Baptiste a eu ce petit doute parce que quand il est en prison, il envoie aussi ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous attendre un autre ? » Et Jésus les renvoie à l'Écriture, à l'aiderrageant, « Les aveugles voient, les boîtes de marche, les sourds entendent. » Et vous comme moi aujourd'hui, nous voulons des signes. Combien de fois nous n'avons pas dit « Mais Seigneur, montre-moi un signe sur telle chose. » Seigneur, viens, viens, le monde va mal. Le monde est en guerre, le monde est en famine, les gens se tuent. Mais viens, Seigneur, donne-nous un signe de ta présence visible. Même dans nos familles, quand d'autres sont malades, quand il y a des chicanes, « Mais Seigneur, où es-tu ? Je veux un signe palpable, visible. » Et le danger, en fait, comme le dit le pape François, à travers la demande de signe, c'est parfois parce que vous et moi, nous voulons des signes d'auto-justification de notre manière de penser. Nous voulons que le Seigneur nous donne un signe selon notre manière de voir. Parce que je vous rassure, frères et sœurs, le Seigneur nous donne plein de signes. Mais comme on le dit aussi si bien, « Nul n'est aveugle que celui qui ne veut voir. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. » Et c'est peut-être ça, en fait, la difficulté. Comme les pharisiens de l'époque, nous aussi, nous vivons ça aujourd'hui. Nous demandons des signes pour nos communautés. Le Seigneur nous en donne plein. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous fermons les portes à ces signes. Nous demandons des signes pour des vocations dans nos paroisses, dans nos diocèses. Le Seigneur nous en donne plein. Mais est-ce que nous les écoutons ? Est-ce que nous entrons dans la logique du Seigneur où nous voulons des signes qui vont peut-être justifier notre manière de penser l'Église aujourd'hui, notre manière de penser la foi, notre manière même de penser notre vie de couple ? Regardez dans l'ordre de l'amitié. Parfois, nous disons, « Oui, mais tu ne m'aimes pas. » Et l'autre, de l'autre côté, dit, « Non, je t'aime. » « Mais oui, mais tu ne m'aimes pas parce que tu ne fais pas ça, 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 ça. » Donc, en gros, « Tu ne réponds pas aux signes, à ma manière de voir l'amour. » Alors que l'autre en face de vous, depuis le fait que vous donnez des signes, mais peut-être ces signes ne correspondent pas à ce que vous attendez, des signes qu'il doit vous donner. Et c'est parfois ça dans l'ordre de la foi. Dieu nous donne des signes. Et le signe même le plus extraordinaire de Jésus, frères et sœurs, c'est l'Eucharistie. C'est la célébration eucharistique. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour dans un couple. C'est l'amour même dans une société de travail. C'est parfois les meilleurs amis qu'il nous donne. Ce sont les signes de sa présence. C'est parfois même le fait de nous permettre de dépasser certaines difficultés. Si vous et moi, on peut s'asseoir quelques minutes, on regarde notre vie, on va se dire, « Mais tiens, j'ai dépassé tant de difficultés dans ma vie. J'ai dépassé tant de combats dans ma vie. Mais comment j'ai pu les dépasser ? Et c'est peut-être un signe du Seigneur que dans ces épreuves, dans ce combat, il vous a porté. » Et enfin, le dernier signe que Dieu nous donne, c'est sa miséricorde insondable, inconditionnelle. Et comme les pharisiens, nous n'avons pas besoin de cette miséricorde. Nous refusons. Parce que pour nous, ce qui nous rassure, c'est une auto-justification de nous-mêmes. Nous voulons être des personnes qui se forgent leur vie spirituelle par eux-mêmes. Combien de fois nous doutons de la miséricorde de Dieu ? Combien de fois nous disons, « Mais je n'en suis pas digne. » Alors que Dieu nous rappelle que nous en sommes dignes. Combien de fois vous et moi, frères et sœurs, nous disons, « Non, mais non, je ne peux pas être sauvé avec ce que je vis. » Alors que Dieu nous le rappelle, frères et sœurs. Et c'est ça la grandeur. Et c'est pourquoi vous voyez dans l'évangile, qui est très court, Jésus soupire et s'en va tout triste. Jésus est triste quand nous refusons d'ouvrir les yeux à son amour et à sa miséricorde. Jésus est triste quand nous nous refusons de nous laisser aimer par ceux qui nous entourent. Quand nous nous fermons les yeux pour ne pas voir les signes de ces merveilles tout au long de notre vie. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir les yeux ouverts pour reconnaître ces signes au milieu de ce monde. et qu'il nous garde et qu'il nous bénisse et nous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, dans deux jours, c'est cette semaine, ça va faire 29 ans que cette émission existe, que ça a été fondée. Je dois vous dire aujourd'hui à quel point je suis dans la gratitude. Et je veux prendre le temps, en terminant cette émission aujourd'hui, de vous dire des milliers de fois merci. Je me souviens tellement il y a 29 ans, comme si c'était hier d'ailleurs, où personne ne croyait en ce projet de fou. Évidemment. Écoute, ça a été commencé avec rien. Et ça me prouve encore une fois que lorsque Dieu a un projet dans le cœur, il n'y aura pas à avoir tous les obstacles inimaginables, parce que Dieu sait qu'on en a eu. Mais quand Dieu décide quelque chose, il le fait, peu importe les obstacles. Et moi, je veux vous dire merci de faire partie de ce grand projet-là depuis 29 ans, parce que ce n'est pas Sylvain Charon, la victoire de l'amour. C'est d'abord chacun et chacune d'entre vous qui a cru en ce projet-là. Et moi, je suis d'une reconnaissance éternelle, parce que je dois vous dire que lorsque je vois les fruits que la victoire de l'amour porte, je suis extrêmement heureux. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. J'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. Il n'y a pas une église assez grande Pour contenir l'amour dans mes yeux Il n'y a pas une seule bague qui prétend De dire combien tu me rends heureux T'es ce que j'ai vécu de plus beau Et je me trouve là devant toi Sous-titres par Jérémy Diaz